Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, il reste deux jours avant la sortie du jeu, mais dans le fond comme une journée quand vous allez voir ce vlog parce qu'il va être en ligne le lendemain de quand je l'ai filmé. Ça a vraiment été deux dernières journées comme vraiment assez intenses comme vous l'avez vu dans le dernier vlog. Cyril est venu ici mardi soir, lui et Jay ont travaillé sur la musique du jeu jusqu'à comme 7h du matin, ils ont dormi 3h, après ça ils ont retravaillé mercredi toute la journée jusqu'à comme 5h du matin pis finalement Jay il s'est pas couché du tout, moi j'étais allée me coucher il y a peut-être 5h30 pis quand je me suis réveillée à 7h, Jay travaille encore. Fait que là il est en train de faire une petite sieste en ce moment parce que sinon le pauvre il ne t'offra pas la journée pis on a encore beaucoup de travail à faire. Fait que c'est ça là dans le fond j'ai été reporter Cyril chez lui tantôt pis moi je prenais ça comme quand même relax ce matin, je travaillais sur des documents sur mon ordi pis tout ça pis après ça j'ai réalisé qu'il est comme Ouais fait qu'aujourd'hui je pense que ça va être une journée comme occupée relax en sens où on risque pas mal de rester à la maison comme faut peut-être que je sorte pour aller à l'épicerie parce qu'on a comme vraiment plus rien à manger mais plus tantôt parce que là ça me tente vraiment vraiment pas. En tout cas fait que comme vous avez pu voir on dort vraiment pas beaucoup ces temps-ci mais comme t'sais on se rend compte que l'être humain a pas besoin de tant de sommeil que ça pour fonctionner t'sais je suis tout à fait capable de fonctionner quand même mais ça me montre à quel point je sous-estimais mes nuits de sommeil de 8h comme les gens qui arrivent à dormir ces temps-ci on vous jalouse un peu. Mais bon c'est un gros projet ça vaut la peine on est bien excités fait que sur ce je vais continuer à travailler sur mes trucs pis quand Jay va se réveiller ben il va pouvoir vous parler Toi mon petit monsieur t'es-tu excitée d'avoir ton propre jeu ou tu le réalises pas pantoute ? Y'a plein de personnes qui ont dit qu'ils trouvaient ça triste parce qu'on voyait pas assez fudge dans les vlogs mais je sais pas c'est quoi la balance comme t'sais j'ose imaginer que les gens qui regardent nos vlogs doivent quand même un peu aimer les chats parce que t'sais ça va quand même c'est un pilier de ma personnalité soyons honnêtes mais en même temps j'ai pas le goût de comme vous énerver avec ça parce que je suis pas très objective t'sais moi fudge c'est genre le meilleur chat de la terre c'est le plus beau c'est le plus fin c'est le plus mignon fait que t'sais c'est sûr que je suis un petit peu gaga de ce chat là mais en tout cas vous me direz c'est quoi la balance dans les commentaires comme est-ce que vous voulez une couple de séquences de fudge par jour est-ce que vous voulez en tout cas vous me le direz dans les commentaires oh la la il fait noir il fait très très noir même il est rendu 5h36 ça fait comme très longtemps qu'on a pas vlogué mais on a même pas allumé le sapin en plus mais pour être très honnête avec vous comme j'en parle pas vraiment parce que comme t'sais c'est ma personnalité pis des fois je me dis comme ça vaut pas nécessairement la peine d'en parler mais j'suis une personne dans la vie qui est excessivement anxieuse pis ce soir mon anxiété est comme à fond là j'ai une grosse boule dans l'estomac pis comme j'suis pas capable de manger pis la seule chose que j'ai envie de faire c'est de rester couché sur le sofa en p'tite boule à rien faire parce que j'suis comme vraiment stressé pour la suite des choses comme t'sais comme j'ai dit hier Jay et Cyril ils ont travaillé comme ben en fait les deux dernières nuits ils ont travaillé super tard là on a comme en tout cas je vais peut-être laisser Jay vous en parler un peu plus ouais c'est ça mais dans le fond on est un peu stressé en fait parce que Apple doit approuver toutes les applications avant pis on a comme... Ok mes chers amis qui ont des iPhone et des iPod il y a des choses de base on peut pas être amis si c'est le cas je suis désolé mais avoue la version iOS n'est pas la... ok vous aurez tout le jeu je vous promets vous aurez tout le jeu comme tout le monde vous aurez pas toutes les musiques par exemple et vous aurez pas la... une aussi bonne qualité visuelle ok mais ça la qualité visuelle honnêtement ça c'est parce que toi t'es vraiment très picky moi je l'ai vu comme sur plein de téléphones pis c'est juste parce que arrête je veux le meilleur pour vous ok je vous aime mais c'est juste c'est comme avec Apple c'est un petit peu plus compliqué pis là on est comme vraiment nerveux parce que le jeu est en review en ce moment pis en fait on vient d'en voir comme juste au moment où on ouvrait la caméra de vlog on a reçu un message de Apple pour dire qu'ils sont en train de regarder l'application fait qu'on se croise les doigts pour que ce soit prêt pour samedi parce que dans le fond on va faire une vidéo sur ma chaîne principale de base c'était censé être samedi mais là si le jeu pour Apple il est pas prêt samedi ça va être dimanche fait qu'en tout cas on vous tiendra au courant mais sérieux on est comme plus moi que Jay pis en fait c'est comme lui qui a fait tout le travail de ce côté là mais on est vraiment stressé pis comme vous avez l'air vraiment emballé pis ça nous excite mais en même temps c'est comme ah on espère tellement qu'ils vont l'aimer pis qu'ils vont jouer avec pis c'est juste comme mais je pense qu'on peut en parler un peu là avec qui tu parles là? ah je poste une magnifique image de your app status is in review ah ok mais dans le fond on a commencé à travailler sur le jeu comme on a eu l'idée en juin pis au départ Jay voulait juste faire un autre jeu pis en tout cas à force de parler on s'est dit comment on va faire un jeu de fudge pis en juin on a commencé à faire le jeu, à planifier pis tout ça Jay a travaillé beaucoup pendant notre voyage en Europe pis c'est vraiment à partir de août qu'il a commencé à travailler comme temps plein là-dessus constamment pis ça fait vraiment longtemps là je sais que ça a peut-être l'air long mais vous savez pas tout le travail qu'il y a derrière un jeu mobile là c'est terrible surtout Jay est tout seul pis il y a Cyril qui a fait la musique évidemment pis moi pis Fudge pour l'encourager mais il y a énormément de travail là-dedans David vient de l'installer fait qu'en tout cas on est vraiment incisive on espère que vous allez l'aimer tu veux-tu montrer la... ah tu peux pas... ah non même pas on a même pas montré le jeu je m'en allais dire peux-tu montrer la première version regardez là on va ouvrir le jeu ensemble ok mesdames et messieurs super fudge tada en passant oui sur iPhone vous n'aurez pas la petite musique d'écran d'accueil on travaille là-dessus on travaille là-dessus ni la petite musique du magasin c'est Muffin vous voyez même on le voit peut-être pas à l'écran là mais c'est écrit M-U-F-F-I-N et dans le fond ça c'est tout les différents power-up poulet que vous pouvez avoir comme l'exemple je vais acheter en ce moment ici le protecteur mais attends montre le jeu en premier avant de tout montrer pour qu'ils comprennent bon point le but du jeu est simple je suis astrophage ici parce que j'aimerais rendre le costume d'astronaute le but est de faire le plus de points possible et attends et d'éviter les vilains ratons oui parce que si on touche les ratons qu'est-ce qu'il se passe? fudge pleure et vous voulez pas que fudge pleure non et il y a de la pub ouais mais vous pourrez si vous voulez je vous dis ça de même vous pouvez peut-être acheter la petite version qui n'est pas de pub et supporter ce magnifique petit projet mais si les ratons ça vous énerve et c'est normal parce que personne n'aime les ratons d'aveur vous pouvez activer les power-up comme celui-ci et là vous pourrez buter les ratons attends, attends tombe avec donc en fait le but du jeu c'est vraiment d'attraper comme et c'est tout ce que je montre c'est ça le but du jeu c'est vraiment de prendre fudge et de lui faire attraper le plus de saumons de l'or possible au travers de 6 niveaux différents et d'éviter les méchants ratons à voir donc tu sais c'est un jeu qui est comme c'est pas des longues parties c'est quelque chose qui est super simple tout le monde qui a joué à ça tu sais ça leur a vraiment pas pris beaucoup de temps à comprendre comment le jeu fonctionne mais en tout cas on est bien excités fait que vous l'avez vu en primeur oh my god bon donc comme vous venez de voir j'étais au Walmart j'avais besoin d'acheter des trucs comme papier d'emballage, boîte pour mettre des cartes cadeaux et tout ça donc je viens d'aller chercher ça puis étonnamment il y avait vraiment là on voit rien je m'excuse vous me voyez pas vraiment il y avait vraiment moins de monde qu'est-ce que je pensais fait que je pense que je vais aller au carrefour Laval ce soir comme ça ça va être fait puis s'il y avait pas tant de monde au Walmart je vais me croiser les doigts puis peut-être qu'il y aura pas tant de monde au carrefour Laval mais j'ai comme 3 boutiques à faire t'sais c'est vraiment pas beaucoup mais je pense que si je faisais ça ce soir là dans comme 2 semaines quand ça va être comme à quelques jours de Noël je vais vraiment être contente puis je vais vraiment m'aimer fait que je vais aller faire ça je suis vraiment pas loin dans le fond du carrefour fait que je vais aller voir dans le stationnement si je vois qu'il y a pas beaucoup de monde je vais me stationner puis je vais rentrer puis si je vois qu'il y a trop de monde je vais comme abort mission puis y aller comme un lundi matin quand il y a personne pis t'sais dans le fond je dis ça mais c'est pas que je suis pas sociable puis que je veux pas voir des gens là mais c'est juste pour le principe de comme j'ai vraiment beaucoup de choses à faire fait que j'ai pas le temps d'attendre comme p'tits parce que si vous connaissez le carrefour Laval vous savez que quand c'est occupé c'est occupé comme des line-up de 20 minutes 30 minutes au caisse il y en a souvent t'sais pour les salles d'essayage pis tout ça pis comme honnêtement j'ai pas le temps d'attendre tout ça parce qu'on a comme un million de trucs à faire ces temps-ci fait que c'est pour ça que j'aime mieux y aller quand il y a moins de monde mais j'ai l'impression qu'en décembre il va toujours avoir du monde bon ben je viens d'arriver pis dans le stationnement il y a comme vraiment pas beaucoup de monde je dis pas ça a l'air de quoi en dedans mais dans le stationnement c'est vraiment comme très très relax fait que je vais pouvoir accomplir ma mission ce soir fait que finir mes cadeaux de Noël finir d'acheter les prix pour le giveaway pis ben c'est ça dans le fond c'est les deux trucs que j'ai à faire oh my god 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 je suis vraiment excitée pis toi aussi t'es excitée pourquoi? parce qu'Apple vient de trouver notre application ouais fait qu'on va pouvoir sortir les deux versions en même temps et Android et Apple en même temps encore la version Apple n'est pas totalement ben en fait je pourrais c'est à dire que si on est autorisé je pourrais remettre le petit message ouais en tout cas on est full content oh my god on est full excitée comme sérieux là on dirait que comme la boule d'anxiété vient de tomber pis je suis certaine que Jay le dit pas mais je suis certaine que c'est la même chose pour lui pis qu'il commence à stresser un peu fait que là dans le fond demain il nous reste juste à filmer la vidéo oh my god je suis capable sérieux je suis vraiment excitée c'est comme tu sais c'est le premier gros projet qu'on sort pis ça vraiment je me rappelle pas si on l'a dit mais dans le fond c'est vraiment comme tu sais toute faite par Jay il y a comme pas d'autre marque et la musique par Cyril et la musique par Cyril oui mais je parlais tu sais du jeu mais c'est comme pas en collaboration avec personne d'autre faque c'est juste comme oh my god je capote ah parlant de musique par Cyril et de musique manquante sur iOS vous avez un téléphone Apple vous avez un appareil iPod mais vous voulez vraiment avoir toute la musique qu'on a pas pu intégrer Cyril va mettre l'album en vente vous pourrez acheter l'album de Super Foch directement de Cyril pour l'encourager aussi parce qu'il a travaillé très très fort sur la musique et suivez-le sur YouTube sur une autre note je peux pas vous montrer tout ce que j'ai acheté au Carrefour Laval pis finalement j'ai pas vlogué là-bas parce qu'il y avait pas tant de monde que ça mais c'est quand même gênant dans un centre d'achat où il y a comme un million de personnes de vloguer tout seul pis de toute façon j'avais pas grand chose à dire mais à toutes les personnes qui sont venues me voir merci d'être venu je suis full contente pis je suis désolée si j'avais une tête de déterré je suis vraiment vraiment fatiguée mais vous avez vraiment fait ma soirée je suis contente de vous avoir vu fait que là j'ai acheté cette bougie là ça sent la cannelle ça sent tellement bon pis j'aimais vraiment beaucoup le design là je trouve c'est cute ça fait Noël fait que je pense que je vais enlever ce quart pis le verre d'eau de Cyril pis je vais la mettre ici pis on a toujours pas allumé le sapin en fait sinon au Ardennes j'ai acheté un petit masque à l'effigie de Noël parce que ben vous le savez là on a pas de rideau dans notre chambre pis ces temps-ci il fait super soleil pis le soleil nous réveille comme vraiment trop tôt pour toutes les heures de sommeil qu'on a fait que je me suis acheté ça comme ça je vais pouvoir le mettre sur mes yeux pis en même temps c'est cute pis sinon j'ai acheté des petites chaussettes comme ça parce que je les aime vraiment beaucoup et j'en ai aussi pris hum 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 une autre paire pour vous hashtag giveaway qui sont mes métaux finalement je suis allée au pink et j'ai acheté un autre pyjama parce que ces temps-ci je vis dans mes pyjamas pis j'aime vraiment ceux de Noël là ils sont comme super confortables fait que j'ai pris ça c'est le haut et le bas sortis avec des petits choux de Noël je le trouvais vraiment mignon fait que je vais le laver pis je vais pouvoir commencer à le porter et sinon parce que avec tout achat de 60$ et plus je pense si je me trompe pas en tout cas ils donnaient une robe de chambre avec fait que celle-là ici apparaît un peu orangé à la caméra mais vraiment très très rose là est super douce j'ai hâte de la mettre aussi et sinon ben j'ai acheté plein de cadeaux de Noël mais évidemment je vais pas vous les montrer parce que les parents regardent probablement ce vlog fait que je veux pas les spoiler quand même est-ce que je suis la seule qui donne des bisous sur la bouche à mon chat j'espère que oui mais je pense que sinon vous êtes toutes dégoûteuses j'espère que non en plus c'est tellement une mauvaise haleine ce chat là c'est pas grave il est beau tu es beau toi tu vas être une petite vedette monsieur le fudge hein une petite vedette une grosse vedette il est tout petit, essaye pas il y a quelqu'un qui a littéralement écrit sur votre Instagram il est gros le chat il est pas gros il m'a mordi la joue mais comme pas avec il m'a mordi avec ses gencives il y avait même pas de dents là dedans wesh vous voyez avec quoi je suis pas lié à dealer ce jeu ça a vraiment plu le saumon je l'aime écoutez si jamais parce qu'on veut vraiment mais vraiment pas vous énerver avec super fudge là c'est sûr en ce moment on sort le jeu mais tu sais une fois le jeu est sorti le jeu est sorti vous pourrez le télécharger mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus du processus donc comment on a fait le jeu parce que c'est vraiment difficile de dire combien qu'il y a de travail derrière ce jeu là pour vous dire on a littéralement installé une caméra haute vitesse on a mis des spotlights on a installé un fond blanc et on a fait courir fudge avec du poulet Saint Hubert devant la caméra haute vitesse et on a remodélisé exactement sa véritable démarche de pattes comme point par point en cartoon pour que ça soit mis dans le jeu donc quand vous voyez fudge marcher dans le jeu c'est réellement comment qu'il marche dans la vraie vie image par image donc ça vous intéresse de voir un exemple comment qu'on a fait ça le fichier vidéo comment qu'on a converti fudge l'aspect un peu plus comme technique technique de création donc c'est faire un jeu c'est quoi le gameplay c'est quoi les anciennes versions c'est comment qu'on a évolué le jeu comment l'idée est arrivée exactement toutes ces choses là si jamais c'est des choses qui vous intéressent écoutez nous on peut vous en parler pendant très longtemps j'en suis avec un double menton on peut vous en parler pendant très longtemps c'est pas un petit joke ouais donc c'est ça ne vous gênez pas de nous le dire parce que notre but est de faire du contenu qui vous intéresse pis si beaucoup d'entre vous ça vous intéresse pas de voir cet aspect là ben c'est très comprenable bon et bien nous sommes encore le lendemain excusez tu gâches le mot de la fin excusez excusez moi pour ça là ça arrivera plus donc c'est ça c'est la fin de ce vlog et désolé qu'il n'y a pas eu aussi c'est quoi ok je me suis dit je suis allé me coucher un peu plus tôt comme ça je vais pouvoir me réveiller plus tôt c'est clairement pas arrivé parce que Catherine ne m'a pas réveillé euh oui je t'ai réveillé à 9h30 pis tu m'avais demandé à 9h ouais mais je devais être sorti du lit à 9h? préférablement ah ben tu m'avais juste dit réveille moi à 9h ça veut dire tu sais ça veut dire prends moi par le pied et sors moi du lit ah ok d'accord mais c'est vrai pour la prochaine fois bon ben faut que je veux faire le mot de la fin pour vous t'es sûr? ok faut que je veux faire le mot de la fin ben je vais lui laisser mououououi mououille mououille mouille 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 bonjour sors d'apollon allez checker mon instagram mouille